... Je crois que c'était des journées intensives pour nous tous et toutes. Je suis curieux de savoir quelles sont vos conclusions de cette conférence au Symposium CIP 2017. Oui, merci beaucoup, Michael. En fait, c'était des journées intenses pour des gens entre nous. C'était trois jours, d'autres deux jours. Mais on était sur cette île magnifique et nous apprécions beaucoup le fait que vous êtes ici jusqu'à la fin. Avant de clôturer, je voulais vous passer un message parce que des rencontres comme celui-ci sont aussi le moment du départ ou d'où on part, en fait. Et ici, à Malte, nous pouvons partir de cette rencontre avec des devoirs à faire parce que nous avons des nouvelles initiatives, par exemple, la mise en place du réseau des experts européens, l'impact sociétal de la douleur aussi est un point important. Et veuillez faire partie de cette initiative. J'espère que vous pourrez aller au-delà de 300 organisations qui se mettent ensemble pour le bénéfice des personnes qui souffrent de la douleur. Les recommandations des groupes de travail qu'on a appris, en fait, je voulais répéter, c'est la formation d'une plateforme. Nous avons commencé, il faut continuer à travailler là-dessus. Il y a des instruments pour évaluer l'impact sociétal de la douleur. C'est un point très important et nous avons entendu parler de plusieurs exemples de différentes régions en Europe. Sur une échelle européenne et sur une échelle nationale, il faut davantage d'attention aux patients et sur les questions surtout liées à la force de travail. Nous avons répété ça plusieurs fois, mais il faut améliorer notre éducation. Il y a des... On a fait des pas, des progrès, mais il y a une grande différence entre les différentes régions en Europe et nous avons beaucoup de travail à faire avec les patients, les professionnels et le public en général. surtout sur une échelle européenne, nous voyons qu'il y a des bonnes initiatives, mais chaque initiative doit continuer à persévérer. Donc, il faut être engagé envers la recherche, l'investissement dans la recherche puisque c'est un sujet qui est important et c'est un pas vers l'avenir qui est essentiel. Donc, avant de passer la parole à Youp, je voulais juste remercier les partenariats avec Patient Alliance Europe, Active Citizens Network Molda, No Pain Foundation et la collaboration avec leurs organisations maltaises, Molda Health Network, Gertrude Sylvana et avoir été accueillis par le gouvernement en Maltais pendant la présidence européenne et avant d'oublier, tout ça a été possible grâce à Norbert et Tom pour leur préparation de tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci. Youp. Je me suis vraiment amusé pendant ces jours parce qu'on a eu des bonnes nouvelles. ICD11 qui va être mis en oeuvre l'année prochaine qui est un bénéfice pour les patients. La plateforme aussi qui va bénéficier aussi les patients. Nous avons vu l'engagement des membres du Parlement européen et il y avait plusieurs personnes qui ont montré leur engagement. Nous avons vu votre engagement pendant les ateliers et je crois que nous devons être fiers. Nous devons être fiers jusqu'à la fin de ce week-end et puis lundi quand vous rentrez au bureau il faut aller vers votre ordinateur et la première chose qu'il faut faire est de se joindre de vous joindre au groupe. Et la deuxième chose est revoir ICD11 la troisième chose qu'il faut faire et c'est ce que nous avons entendu toute la journée aujourd'hui des recommandations. il faut demander aux autorités nationales de faire quelque chose et vous, vous pouvez impacter et influencer les autorités nationales. Donc, ce que nous avons atteint sur l'échelle européenne maintenant va être un exemple que vous pouvez atteindre beaucoup sur une échelle nationale quand vous coopérez entre vous comme nous on coopère sur une échelle européenne. Vous, vous pouvez le faire, c'est possible de le faire sur une échelle nationale et donc ça, je crois que c'est mon message principal que j'ai eu de ce symposium. Merci, Donna. Michael, je crois peut-être on peut passer la parole à l'audience s'il y a des commentaires pour clôturer sur les procédés de ces deux derniers jours. Nous souhaitons avoir un peu de votre retour sur cet événement. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Peut-être c'était trop intense en fait. Non, tout le monde veut rentrer. Ah non, il y a un commentaire. Est-ce que nous pouvons vous envoyer notre retour par e-mail? Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, ça nous donne le temps de réfléchir là-dessus en fait. Oui, une bonne suggestion. Norbert, il adore le retour donc votre feedback donc on aimerait bien avoir votre retour sur comment nous pouvons améliorer pour l'année prochaine. Désolée, Madame parle hors micro. Oui, nous allons faire ça en fait lundi. On va faire un suivi. Mesdames et messieurs, s'il y a d'autres commentaires, s'il n'y a pas d'autres commentaires en fait, je vais conclure CIP 2017 ici à Malte. C'était un grand plaisir d'être ici, de vous avoir avec nous une audience compétente. Je vous souhaite un bon voyage et suivez-nous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada